Moi qui vous parle, je réponds au nom de Nixonninga. Je suis un artiste comédien, star congolais. Je réside en RDC précisément à Kinshasa. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour que nous puissions analyser avec vous ensemble. Nous n'avons que trois sujets pour que nous puissions débattre ensemble avec vous. Je dois parler un peu à Lingala pour faciliter aussi les autres. Donc, si j'ai tout repartagé, il a juste, vous, Bino, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de artistes et comédiens, et comment réactionne-là. Donc voilà, c'est très important. Là, je suis chez moi, donc il n'y a pas beaucoup à commenter. Nous, on a trois sujets pour débattre avec vous ensemble. Le premier sujet, c'est celui, ici, comportement des artistes et comédiens congolais. Et le troisième, est celui-ci. Niveau d'étude des artistes et comédiens congolais. Et enfin, nous allons citer avec le diaspora congolais, leurs comportements au niveau de l'Europe. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons un peu analyser le premier sujet, à ce qui concerne les comportements nabisso, artistes et comédiens congolais. Nos comportements. Alors, parlons un peu de l'été à Kanda. L'été à Kanda, mon frère, moi, j'aimerais que toi qui vas recevoir cette vidéo, puis à les partager pour éduquer les artistes et comédiens congolais. Beaucoup, par exemple, d'un cas de l'ignorance, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, l'été à Kanda, au Kyi, Dubaï, tu es allé à Dubaï, au monde, il y a eu meublé. Mais la chose est tournante, il y a un nini. Tu es allé là-bas pour quoi ça va faire, les spectacles. Mais, en arrivant à Dubaï, au Kyi, il y a eu directement, quand il y a eu des mauvais comportements. Ça, ce sont des mauvais comportements avec les prophètes de Zambia. En tout cas, pour ton information, tu as mal agi. Il y a eu, mais, c'est vraiment ce niveau. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment choquant. Lorsque j'avais regardé ces vidéos, j'avais dit, qu'est-ce qui se passe avec les artistes et comédiens congolais ? Désolé pour toi, mon frère. On savait que ça, c'est bien. Et toi, il faut garder la dignité. C'est très important. Ce n'est qu'un conseil que je donne à toi, mon frère, il était à Kanda. Et ainsi qu'au artiste et comédiens congolais, ma comportement n'habitue. Et puis, nous devons aussi savoir, nous devons aussi savoir, nous devons aussi savoir que, nous devons aussi savoir, nous devons aussi savoir qu'il y a des cinémas congolais. Voilà. Est-ce que nous sommes venus au sein de la cinémas, au sein de la cinémas congolais, pour éduquer ou bien pour détruire, pour éduquer ou bien pour détruire ou bien pour détruire la cinémas congolais ? Désolé ! Au commune de la Dubaï ou l'Europe, il n'y a pas d'aventurer, il n'y a pas d'aventurer. Non, non, ça, c'est pas bon. Lorsque j'avais regardé ces vidéos, j'avais liké. Et pourtant, les formations Simon Kimbangou, son esprit est là, en train d'opérer dans ce monde. Et nous, les peuples congolais, ignorons que nous sommes. Nous avons ignoré Simon Kimbangou en disant que, voilà, voilà, voilà. Et voilà le problème. Et il y a aussi un envoyé spécial, dans le monde, il y a un livre médium des prophètes. Aza fait la même personne. Il est là pour ramener les gens à comprendre qu'il y a vraiment une vie. Et le médium, les prophètes, Aza, il y a un livre de production. Il est là, en train de ramener les gens à comprendre qu'il y a réellement Simon Kimbangou. Et nous, les peuples congolais, nous sommes les ignorants, toujours comprendre les gens. Alors, nos comportements, et nous, les artistes et comédiens congolais, nos comportements, ils ont poussé tout pour que tout avance. Tout à l'heure, comme on va à Nigeria, je vais voler parce que, si on va à la culture, on va bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ancêtres, on va bien. Et nous, les artistes et comédiens congolais, les congolais que nous sommes, nous ne voulons pas. Nous avons ignoré Simon Kimbangou, nous avons ignoré. Voilà, voilà. Et voilà, maintenant là où nous sommes. Désolé pour nous. Alors, et évitons cela. C'était pour toi vraiment, Litué Akanda. Et ma comportement d'habitude, il y a comme ça, ma vidéo, il y a un cercle de taper. Il ne nous pousse pas d'aller en avant. Alors, prière de changer nos comportements vis-à-vis de la chers téléspectateurs. Ce sont les mêmes gens. On y a, bonjour, t'as la bango, et puis vos abonnés à la chaîne à la bango. Désolé. Alors, prière, il y a qu'on soutenir, bah, est vrai bien. Et qu'on s'en a très bien ma cache. Et je pense que non, le premier sujet a été déjà abordé. Et s'il y a des commentaires, à la fin, vous allez me dire. Et le deuxième, niveau des titres, il y a des artistes et comédiens congolais. Chers téléspectateurs, à l'époque, les cinémas, ils allaient qui que, tant nous, nous sommes à la théâtre, nous sommes à l'époque, et ils allaient que, eux, ok, ça, la naïo, ou tanga, voilà, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, pour réaliser un film, Fomutu naïo, et ça, la bien, ta tête doit être une tête bien faite. C'est-à-dire que nous avons intellectuels, nous, les autres, et puis nous avons collègues, nous avons mis ses sujets. Alors, moi, je vous conseille ceci, ceux qui peut-être, nous n'avons même pas de diplôme d'État. En tout cas, nous avons changé dans le Congo. Nous avons changé avec l'aide du Seigneur. Je vous assure, mes chers collègues, les artistes, les comédiens et nos fans, je vous prie de partager cette vidéo. Nous avons changé, nous avons même pas de diplôme avec le Président de la République actuelle. Nous avons une vision et nous avons changé beaucoup. Alors, les prières, nous avons changé de la classe. Nous avons changé de diplôme où l'État Congolais nous avons changé de ce diplôme. C'est très important. Moi qui vous parle, j'ai déjà mon diplôme et ce n'est pas pour miser tant que j'ai pour ne pas miser, non. Je savais de quoi s'agit-il de ce diplôme et maintenant, nous avons changé de valeur. Alors, toi qui n'as pas encore obtenu ce diplôme d'État, les prières, même, il y a des gens dans la classe, même si l'AGQI, quand ils sont rétractés, ils ont des gens dans la classe, ils ont des mêmes diplômes. Et dans les jours à venir, Dieu va te bénir et je pense que ils ont des gens dans la classe. C'est très important. Comment on a un éducateur en marche n'a même pas un diplôme d'État ? Non, non, non. Ça, c'est vraiment pitoyable. Un éducateur en marche n'a même pas un diplôme d'État, un éducateur en marche parce que le diplôme est en décembre. après diplôme, suivi diplôme il y a graduat, après diplôme graduat, suivi licence, après licence suivi doctorat, etc. Donc, c'est très important. Donc, voilà. C'est le même vous-même, c'est le même personne qui a été dans la même personne pour leur soutenir. Ça, c'est la comédie. Non, c'est pas ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que notre destinement congolaire ça puisse évoler plus vite. Ça va évoler dans le bateau mais tout et tout ça là. Donc, je ne peux pas citer le nom et toi-même, tu le sais bien que non. Tu n'as même pas un diplôme d'État. Allez-y décocher ce diplôme. C'est pour ton intérêt. Et ça, pour l'intérêt, dans les jours à venir, Mboka ou Ezo Bunga. Donc, on est président de la République actuelle.